Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, petite réflexion ce matin par rapport à l'alchimie. Qu'est-ce que l'alchimie ? L'alchimie c'est, tel que je le vois, la sensation de semer plein de petites graines partout dans notre vie et de voir avec le temps et le soupçon d'intention, d'émotion, de mental qu'on envoie, laisser germer ses graines dans un sens ou dans un autre. On ne peut pas prévoir avec l'alchimie ce qui va se passer réellement. On ne peut pas, si vous êtes dans un état de colère par exemple, vous risquez de produire quelque chose qui va vous tomber dessus, qui sera négatif. On peut parler de cause et de conséquence finalement. Voilà, la cause, vous avez été en colère. La conséquence, c'est qu'avec cette énergie négative, quelque chose va vous revenir. Vous allez vous faire mal dans un jour ou peut-être plus tard. Voilà, il va vous arriver quelque chose. Vous envoyez, faites attention à cette énergie que vous envoyez, ces graines que vous semez dans votre vie parce que ça peut vous revenir dans la gueule. Voilà, je pense que cette alchimie, c'est de faire preuve de détermination dans le fait de semer la graine et après de laisser la vie s'en charger avec douceur, avec simplicité. Et en ayant confiance et foi en la vie finalement, de voir comment la magie va opérer et ses graines vont germer. Voilà, et c'est là que la nature est un livre ouvert finalement. C'est là que la nature est un livre ouvert parce que la nature ne se presse pas. Elle prend le temps. Il faut prendre le temps d'observer les choses, de voir comment elles vont se transformer. Et c'est ça le travail alchimique. Et c'est aussi un travail chimique intérieur qui rayonne à l'extérieur. Voilà, c'est-à-dire il y a l'alchimie intérieure qui va transformer votre extérieur. Si vous ne transformez pas votre intérieur, vous n'allez pas agir sur l'extérieur. Voilà, c'est une question d'énergie tout ça, de circulation d'énergie finalement. Et c'est ce que je travaille depuis longtemps. Je commence par l'intérieur. On veut des fois forcer l'extérieur à changer. L'extérieur ne changera pas tant que vous n'aurez pas changé votre intérieur. Et c'est là que font le fameux travail des alchimistes sur la matière. C'est aussi un travail intérieur qui rayonne à l'extérieur, l'extérieur qui re-rayonne à l'intérieur et ainsi de suite avec des va-et-vient comme ça. Des contacts avec la matière finalement qui transforment notre intériorité et qui transforment la matière à l'extérieur. Voilà, c'est vrai que je ne me suis pas encore lancé dedans parce que je suis un peu néophyte en alchimie. Je parle en alchimie matérielle, voilà. Mais le travail pourrait être intéressant. J'en avais pratiqué étant plus jeune, mais ça m'avait causé des dégâts. Pour expérience, j'avais mis des tas de produits que j'avais pris chez mes parents et j'avais tout mis. J'avais mélangé les produits et tout ça pour voir la réaction que ça allait produire. Résultat, ça a donné un truc un peu dégueulasse. Je ne savais pas où j'allais et j'ai du sang qui a coulé par le nez. Je me suis dit là, on va arrêter les conneries. On a fait n'importe quoi. C'est un travail qui se prépare. C'est ce que je veux dire. Il ne faut pas y aller. On peut se laisser guider. De toute façon, tout est un enseignement, tout est une expérience. On peut se laisser guider par son intuition pour effectuer un travail alchimique. Je pense. Mais il faut être dans un bon état émotionnel. Si on est perturbé, je pense que l'alchimie ne prendra pas. Voilà. En résonance avec notre émotionnel. N'oubliez pas que l'alchimie résonne, de la vie résonne avec notre état émotionnel. C'est une transformation, une transmutation. Il y a un travail constant qui s'effectue comme une sinusoïde avec de la destruction et de la reconstruction. Et sachez que dans votre corps, il s'opère un peu ça comme ça. C'est que tout le temps, tous les jours, il y a une forme d'alchimie en fonction de votre état émotionnel, en fonction de ce que vous rayonnez. Mais laissez-lui aussi de votre corps, de toute façon, pendant que vous réfléchissez, pendant que vous effectuez des actions, se détruisent et renaissent. Voilà. C'est toujours une histoire de mort et de reconstruction. On pourrait dire que la vie, finalement, a des tendances anarchistes. Non. C'est tout détruire pour reconstruire. Je ne vais pas vous dire que la vie est anarchiste. Mais quand l'arbre pousse, ses feuilles sortent et puis la mort arrive. Mais s'il n'y avait pas de mort, il n'y aurait pas de renaissance de l'arbre. Parce que ses feuilles, finalement, nourrissent aussi, font le terreau de la terre par lequel pousse l'arbre. Il y a une forme de renaissance, comme le phénix, finalement. C'est ce que je voulais vous dire. Et c'est pareil dans toutes les situations de la vie. Voilà. Mais il ne faut pas pousser l'alchimie. Il ne faut pas pousser les choses. Il faut observer, laisser le temps aux choses d'agir. Vous envoyez une énergie, vous laissez l'énergie travailler. Et après, vous observez quelle forme prend cette énergie que vous avez envoyée. On pourrait dire, il y a une forme de magie, de toute façon, l'alchimie, c'est vrai que quand on le regarde d'un aspect extérieur, on va se dire, et qu'on regarde ça de manière empirique, finalement, on va se dire qu'il y a un côté magique. Mais la magie, c'est juste un travail d'énergie, finalement. Et l'alchimie, c'est ça. C'est ces sciences occultes, ces sciences ésotériques, telles que je les vois. Et même sur le plan humain, il y a des alchimies qui se produisent. Il y a du travail qui se produisent. Et ça participe à l'évolution. S'il n'y avait pas d'alchimie, s'il n'y avait pas d'événements, et les événements aussi rentrent en résonance pour nous déstabiliser et changer, parfois, ce qu'on est en train de créer, finalement. Voilà. Vous êtes en train de faire du cross, hop, il y a une voiture qui vous frôle, vous déviez de votre trajectoire. La vie est comme ça, elle est pleine de surprises. Mais, quand on est dans un bon état, on ne se laisse pas déstabiliser. On garde le contrôle, finalement. Mais la vie nous teste. Si on n'avait pas d'épreuve extérieure, si on ne prenait pas des coups de l'extérieur, finalement, on ne serait pas entraîné à avoir une certaine maîtrise, aussi. C'est ça. Et peut-être que je m'égare, mais vous voyez où je veux en venir, finalement. Voilà. Enfin, si vous arrivez à suivre, je sais que je suis parti assez loin. Et quand on prend la vie comme quelque chose de magique et qu'on est observateur et qu'on prend le temps, le temps. La règle de base, c'est le temps. Même en ne faisant rien, quelqu'un en croit que la personne ne fait rien. Et en fait, elle travaille à l'intérieur. Voilà. Ah, c'est sûr, vous allez me dire, si une personne regarde la télé, où elle a le travail alchimique, il n'opère pas tellement. Et encore, j'ai envie de vous dire, elle rentre en résonance avec quelque chose. Voilà. Je pense qu'en fait, quelqu'un, on ne peut pas... Pardon. On ne peut pas dire qu'une personne ne fait rien. Même, quelque part, un corps, une personne qui est décédée, quelque part, il y a un travail alchimique qui s'opère sur son corps. Voilà. Il y a une transformation par le biais de la terre ou par le biais de la crémation et tout ça, il y a une transformation. Voilà. Il y a un travail. Et on pourrait même dire un travail de l'âme, finalement. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous dire, laissez-vous porter par la vie. Ce qui doit arriver, arrivera. Et ne pas forcer les choses. Ne pas forcer les choses. Laissez couler la vie tel un ruisseau, finalement. Certes, le ruisseau va être dévié, mais il continuera de couler. Son action ne sera pas arrêtée. Voilà. C'est tout. Je vous laisse. C'était ma petite inspiration du matin. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada